Mon dernier coup de cœur, c'est Le voyant des tempes de Abel Quentin, aux éditions de l'Observatoire. Il raconte son temps, il raconte son époque, à travers un personnage tout à fait intéressant, qui est un universitaire à la retraite, qui a écrit des choses sur un poète afro-américain. Il est séparé de sa femme, et il a une fille qui a une vingtaine d'années. Et sa fille veut déjeuner avec lui pour lui présenter sa compagne. Et sa compagne est woke. Elle est pour les luttes intersectionnelles, etc. Et un enchaînement, comme dans un roman policier, il y a quelque chose qui va se produire. Je vous ai donné des clés, mine de rien, là. Et ce roman, magnifiquement construit, conçu et écrit, avec une espèce de précision sociologique à mourir de rire. Une des qualités de ce roman, c'est que toutes les trois pages, c'est pas tant qu'on sourit, c'est qu'on éclate de rire. Et pourtant, c'est un récit dramatique. Et ben voilà, c'est un roman contemporain, pleinement contemporain. J'ai trouvé que ça faisait longtemps que j'avais pas lu un roman français aussi ancré dans notre réalité, tel que Balzac savait les faire au XIXe siècle. C'est un épisode de notre comédie humaine.